La lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mes pauvres amis, nous sommes affligés, comme le peuple, invités à vivre ses béatitudes. Nous sommes tristes, persécutés, opprimés, apeurés. Et c'est la fête de tous les saints. Quelle compassion Dieu a pour nous, Lui qui sait ce que c'est qu'être privé de la messe quotidienne, être privé de notre célébration du dimanche. Et combien j'ai de la compassion pour chacun d'entre vous. Je crois que plus on connaît Dieu, plus on souffre de ce que nous vivons. Et aujourd'hui, c'est plus une introduction à ce mois de retraite, puisque Dieu veut que nous entrions encore dans un mois de retraite, de confinement, de le terme à la mode. En fait, le désert, c'est toujours Dieu qui nous y conduit pour prendre conscience. Et beaucoup vont changer, certes. Je reçois des dizaines, des centaines de courriers qui disent, « Ah, il y en a même qui me disent, « Merci, encore un confinement, on va pouvoir prier. » C'est fou ! Quelle souffrance ! Un temps de retraite, et c'est plus une introduction, puisque nous allons nous efforcer d'avoir la messe en direct tous les jours. Nous y encourage notre archevêque. et une retraite aussi sur les fins dernières que je donnerai durant ce mois-ci sur YouTube. Vous pourrez suivre pour que nous nous posions vraiment la question essentielle et essayez ensemble de voir qu'est-ce que Dieu veut. Qu'est-ce qu'il veut ? Vous le savez. On cherche. Qu'est-ce que veut le Seigneur ? Vous savez ce qu'il veut ? Il veut que nous soyons saints. C'est la seule chose qui intéresse Dieu, de sa sainteté à lui. Il y a un grand saint breton, saint Louis Grignon de Montfort, qui a prophétisé le XVIIe siècle, et qui a dit que les saints des derniers temps seront comme les cèdres du Liban, des arbres. Des arbres immenses à côté des saints des premiers temps et des générations passées. Les saints des derniers temps, dit-il. Le petit nombre, parce que selon l'enseignement du Christ, ils seront peu nombreux. « Le Fils de l'homme » dit Luc XVII, « Quand il reviendra sur terre, est-ce qu'il trouvera la foi où il nous trouvera, affairés à nos affaires ? » C'est ça le problème de l'homme. Nous ne sommes intéressés que par nos affaires, les choses de la terre, pas les choses du ciel, dit encore saint Paul dans la lettre aux Colossiens. Evidemment, c'est difficile d'être saint. Pourtant, c'est la seule chose que Dieu attend. Et tout ce que nous vivons, il y en a qui ont peur, il y en a qui font des campagnes, il y en a qui font ceci, il y en a qui vous donnent des conseils. On pullule au milieu d'informations de toutes sortes, qui sont plus ou moins les unes que les autres. On nous annonce des malheurs, des cataclysmes, des catastrophes, et les prophètes de malheur sont partout. Mais tout ça, mes amis, eh bien, Dieu sait. Dieu poursuit son plan. Vous comprenez ? Dieu fait tout concourir à son plan. Il est Dieu. Tout ce que nous pouvons vivre contribue à faire ce que Dieu de toute éternité, rappelez, rappelez-vous bien, de toute éternité, a prévu pour l'homme depuis qu'il est sorti de son sein et de ses mains qu'il s'est échappé. Qu'il s'est échappé en faisant sa volonté propre. Dieu poursuit son plan. Dieu poursuit son plan. Dieu poursuit son plan. Et justement, au milieu de ce qu'aussi l'Évangile appelle un refroidissement général, c'est ça, Jésus l'a annoncé, il y a tout dans l'Évangile, un refroidissement général, eh bien ici, Dieu va encore plus se donner à l'homme et donner des grâces comme jamais. Et c'est ces grâces comme jamais qui vont faire les saints des derniers temps qui vont être le grand remède pour la situation actuelle. Léon Blois disait il n'y a qu'une tristesse, la tristesse de ne pas être un saint. Et Dieu, justement, va agir encore plus au milieu du chaos général. Et c'est ce qu'il fait en nous donnant le don de sa vie même, de sa divine volonté qui se répand partout dans le monde à une vitesse impressionnante. Et c'est de ça que nous verrons, que nous méditerons ces semaines. Les saints des derniers temps, ce n'est plus une sainteté qui est basée sur l'héroïcité des vertus, dit Jésus. C'est lui-même déjà Thérèse disait « Je veux que tu sois ma propre justice. » Appétit. C'est ça le remède. Et vous entrez en retraite. N'essayez pas de vous affairer ou de vous en sortir quant au boulot, quant à manger. Oui, vous ne manquerez de rien. Allez à l'essentiel parce que bientôt vous ne serez plus de ce monde. La différence entre les saints et les hommes du monde, c'est que pourquoi ils ont été aspirés ? Parce qu'ils appréhendaient l'éternité. Vous comprenez ? Ils appréhendaient l'éternité, la vie éternelle, alors que les gens du monde ne vivent que pour eux. c'est ce que dit là, le monde ne peut connaître Dieu. Il ne faut pas croire que ce sont les gens qui ne vont pas à l'église. C'est moi aussi. Hier, je vous disais le plus difficile et ce qui me pousse le plus et le plus difficile pour moi, c'est ma propre médiocrité. Ça m'aide à avancer et ça me freine. Ça devrait être ça chez tout le monde. C'est ça qui nous amène au don des larmes et à la vraie supplication. Seigneur Jésus, fils du Dieu vivant, prends pitié de moi pécheur. Libère-moi de moi-même, libère-moi de mon orgueil, libère-moi de ma présomption, libère-moi de ma tiédeur, libère-moi de ma médiocrité, libère-moi en un mot de mon péché. Ça, c'est ce qu'ont fait les saints parce qu'ils avaient pressenti la vie éternelle, pressenti l'éternité qui nous attend tous et la brièveté, l'éphémère de cette vie sur terre. Et Dieu nous a conduits. Mais, et c'est de ça que nous allons parler parce qu'ici, dans saint Jean, il y a quelque chose d'extraordinaire qui annonce, qui prophétise cette nouvelle et divine sainteté que Dieu veut donner, opérant en nous, régnant en nous, nous rendant semblables à lui. « Mais bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. » Mais oui ! Comment ? Par le baptême, par la grâce. La grâce du baptême, la vie divine a été semée en nous, elle est là. Elle ne demande qu'à naître, qu'à se déployer. Nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Jésus déjà disait à ses apôtres qu'il ne pouvait pas tout leur dire parce qu'il ne pourrait pas le porter pour le moment. Il n'a pas été encore manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, c'est-à-dire nous aurons retrouvé la ressemblance dans l'agir comme Adam l'avait au début. La vraie ressemblance, c'est dans l'agir. Dieu veut que nous partageons son agir. Et je prendrai une image qu'un théologien a pris. Nous avons tous des petits chiens, beaucoup. Parce qu'il faut comprendre qu'est-ce que c'est la divine sainteté, la sainteté des saints des derniers temps annoncée par Louis Grignon de Montfort. C'est quoi ? Pensez à votre petit chien. Vous le voyez, il vous voit quand vous arrivez à la maison, il est content, il se tille, il vous lèche, il saute. Il y en a qui le prennent et qui font même des bisous. Hein ? Voilà. Et puis après, vous le remettez chez lui. Mais il vous aime bien à sa manière et vous, vous l'aimez. Mais vous n'allez pas lui dire viens t'asseoir à la table, viens parler avec moi, viens dormir dans mon lit. Pourquoi ? Parce que c'est un chien, il n'a pas la même nature. Donc même s'il vous aime, il ne vous aime pas comme un être humain. mais vous lui donnez des friandises, un petit os, sa niche, le petit coussin dans la niche et tout ce que vous voulez. On fait, et puis après, ben voilà, maintenant tu vas dehors, tu vas dans ta niche et moi je fais mes affaires. Il ne peut pas aller plus loin, vous comprenez ? Mais vous lui donnez quand même des consolations, des friandises, je ne sais pas s'il est mignon, s'il est vilain, dehors. Ben ouais. Mais Dieu, avec l'homme qui s'est éloigné de lui, qui n'est plus assis comme il dit, comme dit cette femme de sa Marie à la table, mais qui mange bien beaucoup de miettes, sous la table du maître. Bien Dieu, quand on est, quand il voit nos efforts, il nous donne aussi des consolations, il nous donne des grâces, des lumières, des charismes, tout ce que vous voulez, mais tout ça, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. C'est comme le chien. Il ne peut pas partager la vie du maître, il ne peut pas partager ma vie, je ne peux pas lui donner mon intérieur, je ne peux pas lui dire viens à table, je vais te dire ce qui me fait souffrir, ce qui me préoccupe, ce que je voudrais faire, parce qu'on n'est pas de la même nature. On n'est pas de la même nature. Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il nous a fait cheminer, il nous a donné beaucoup de choses, beaucoup de consolation, il est bon, mais tout ça, c'est des choses qui nous aident et des grâces exceptionnelles qui ont fait les grands saints, qui peuvent se comparer avec cette pauvreté qu'a vécue Saint-François, avec cette humilité et ce radicalisme dans la providence de Benoît Labre, avec la petitesse et l'esprit d'enfance de Sainte Thérèse, avec ce feu missionnaire de Thérèse d'Avila qui peut se comparer à la sagesse reçue d'un Saint Jean de la Croix qui, Dieu les a comblés de grâce, mais ce qui fait la sainteté des derniers temps, ce n'est plus des dons qui nous élèvent, c'est Dieu qui nous donne sa propre nature parce qu'il veut qu'on soit comme lui, il veut qu'en tout nous participions à sa nature, dans son être, dans son agir, il veut nous donner tous ses attributs, sa vie. Qu'est-ce que c'est la vie ? La vie, c'est l'ensemble de mes actes, tout ce que j'ai fait dans une boîte, c'est moi, tout ce que ma volonté, tous les choix, tout ce que j'ai fait toute ma vie, aujourd'hui, se résume dans cette petite boîte qui est ma volonté, qui contient tout ce que je suis. Et Dieu, eh bien c'est pareil, puisqu'on est à son image et à sa ressemblance. C'est tout ce qu'il a fait, la création, la rédemption, la sanctification, tous ses attributs, tout ce qu'il est, c'est dans sa volonté, c'est dans sa volonté divine qu'il a en communion avec le Père, le Fils, qu'ils ont en communion et l'Esprit, les trois. Eh bien Dieu veut nous la donner pour qu'elle agisse en nous, pour que nous devenions des vies divines, d'autres Christ, d'autres Jésus. C'est dans le catéchisme, numéro 521. C'est écrit dans la Bible aussi. Père, toi en moi, moi en eux, pour que nous soyons un, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Ça, voyez, c'est fou, c'est fou, hein ? C'est fou. Eh bien c'est ça. C'est normal que nous disions c'est fou. Si nous disions, ah ben non, c'est très raisonnable, c'est très très bien, c'est très intéressant, ben alors là, on n'aurait rien compris à Dieu. Dieu va toujours nous surprendre avec des dons, des grâces et un projet qui nous dépasse complètement. Mais son projet, c'est simple, c'est que nous revenions à l'ordre, au rang, à la finalité pour laquelle nous avons été créés. C'est-à-dire que nous soyons des rois, des rois qui dominent sur toute la création et pas cette situation misérable comme ces mendiants. Je prenais l'exemple du petit chien qui reçoit des consolations, mais dites-moi, on demande à Dieu, on va à Dieu parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a besoin, il nous donne, il nous donne, il nous donne, il nous aime bien, mon petit toutou, mon petit tutu, mon petit tutu. Et alors, c'est ça qu'il veut pour nous, le bon Dieu ? Déjà c'est bien, si nous demandons à Dieu de tout notre cœur, mais c'est ça qu'il veut, il veut régner, mais il veut que nous soyons, comme dit l'Apocalypse, il veut être roi au milieu de rois, roi des rois, c'est-à-dire qu'il veut que nous formions des sujets qui participent à tout dans ce qu'il est, qui vivent dans sa maison, qui ont tous ses attributs, c'est ça la finalité du plan de Dieu, mes amis. Évidemment, vous allez dire certains, pas tous, vont dire, ça va trop loin, ça décolle, c'est pas que ça décolle, c'est qu'on reste au sol, évidemment, si tu restes au sol, tu ne vas rien voir, tu n'auras aucune altitude pour voir ce qui se passe. Pourtant, aujourd'hui, c'est ça qui touche les gens. Ce qu'on demande partout, on est dans un cul-de-sac, regardez, on nous prive même du culte, on est opprimés, et vous savez très bien qui c'est qui dirige le monde, il l'a dit, Jésus, ce n'est pas les gouverneurs, les lois, les machins, les trucs, et tout ça, le monde entier gît sous le pouvoir du mauvais, c'est les paroles même du Christ, on ne peut pas les remettre en question, on ne peut pas toucher à ça, nous savons que tout le mal qui se fait est une absence de bien, parce que le mal en soi n'existe pas, le mal est toujours une absence de bien, comme le bien ne règne pas, et bien le mal fait des siennes. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous allez entrer ? Est-ce que nous allons entrer dans ce temps de confinement ? Encore une opportunité ? Certes, certains pourront continuer à travailler, aller au commerce, par ici, par là, nous aurons un minimum, mais en fait, nous sommes quand même réduits et l'économie va vers un chaos. Qu'est-ce que nous dit Dieu ? Il nous appelle à la sainteté, il nous appelle à vivre ces temps, mes amis, profitez du libre arbitre que vous avez et que vous n'aurez quand il n'y a plus, quand il n'y aura plus d'actes que vous pourrez faire, c'est-à-dire la mort, et nous allons célébrer demain, prier pour tous nos défunts, quand il n'y a plus d'actes, c'est la mort. Qu'est-ce qui caractérise la vie ? Ce sont des actes continuité, ce sont des actes continus, ce sont des actes continus, ce sont des actes continus, et Dieu est un acte continu, et il veut que l'homme ne soit pas seulement à lui faire une petite prière par-ci, une petite prière par-là, un petit ceci, un petit cela, des petites dévotions, il veut que l'homme participe comme lui à une continuité d'actes qui font ça, vie à lui, la vie divine. Vous comprenez ? Dieu veut que nous soyons comme lui, point barre, c'est tout, et nous sommes en chemin, et tous ces saints, les patriarches de l'Ancien Testament, déjà ont préparé, Abraham, le père des croyants, les prophètes ont annoncé le Messie, et l'ont tant soit peu dessiné, saint Paul a dépeint les traits du Christ, dit-il, et tous les saints ont reproduit ce Jésus si beau dont nous cherchons la face. Et maintenant, maintenant que nous entrons dans ces temps, vous, cette génération, est-ce que c'est la dernière, est-ce que c'est l'avant-dernière, est-ce que c'est l'avant-avant-dernière, il ne faut pas rentrer dans tous ces trucs-là. Vivons l'instant présent. qui est le seul point de jonction avec l'éternité, vivons intégralement tout ce que nous faisons à la maison, au travail, dans la prière, vivons avec Dieu, dans sa divine volonté, invitons-la, laissons-le agir en nous, pour qu'il règne. C'est ça la prière la plus puissante. N'allez pas chercher une prière plus puissante, ou une autre là encore, alors on va nous inonder de prières pour prier toute la journée. Non, celle-là, elle est mieux, passe-moi celle-là. Non, celle-là, c'est pas. Ça, ça marche, ça, ça marche pas. Non, celle-là, tu vas voir la mienne. Parce que c'est ça. Ah, pas Dieu. Dieu est là. Dieu en moi, moi en lui. Lui reproduisant sa vie en moi pour faire de moi une extension de la sienne. Un rédempteur, un saint qui permet à Jésus de revivre, disait une sainte, tout son mystère, Sainte Élisabeth de la Trinité. C'est ça. Mes amis, nous allons continuer pendant ce mois à méditer. À 9h, il y aura la messe en direct si on peut. Et puis après, nous ferons cette retraite. Nous allons essayer de comprendre et de nous ouvrir à la grâce de Dieu pour rendre grâce, pour vivre pleinement ces temps, pas dans la peur, pas dans les larmes, dans l'espérance extraordinaire que le plan de Dieu se réalise de toute manière, contre vent et marée. Personne ne peut arrêter Dieu, sa puissance, sa sagesse, sa pureté, son immensité, sa force. Rien. Il ne permettra pas que l'homme qui le cherche soit désillusionné. est-ce que Dieu est avec ceux qui l'aiment ? Aimez Dieu, donnez-vous à Dieu. Je sais qu'il n'y aura plus de messe, mais dans le secret de votre chambre, fermez les portes, comme dit Jésus, et priez dans le secret et faites réparation. C'est le mot et je termine avec ça. Il ne s'agit pas de faire des prières pour soi, faites réparation pour le monde qui souffre. Prenez au sérieux les temps que nous vivons. C'est ça que nous invite maintenant à faire le Seigneur. Amen. Soyez bénis. « Je vous envoie Merci.